La fin de Daniela Mondragon est arrivée maintenant. Juste après la mort de Hector Mangubati, Daniela cherche alors comment elle va s'évader. Daniela a pris sa fille Marga, et elle est partie avec elle dans sa voiture. Alors quand Daniela a voulu s'échapper, la police est arrivée. Monsieur Koulas dit au policier de ne pas tirer, parce que sa petite fille Marga est avec sa mère dans la voiture. La police dit à Daniela d'abandonner maintenant, et qu'elle se montre. Savannah supplie son amie Daniela de l'aider. Monsieur Koulas supplie aussi Daniela de laisser sa petite fille Marga partir. Daniela va autoriser alors Marga de partir. Marga va ouvrir la porte, et elle va courir vite envers son grand-père Koulas, et après Daniela va encore s'échapper. Romina a fait sortir Cassie dans cette pièce dans laquelle elle a été ligotée. Romina supplie sa fille Cassie de se réveiller. Après quelques secondes, Cassie va se réveiller. Marga dit à Romina et Cassie, que elle n'a pu réussir à convaincre sa mère de se rendre à la police. Elle dit à Romina qu'elle est vraiment désolée. Bernat dit à Romina que Daniela vient de s'échapper encore, mais la police est sur sa queue. Romina dit à Bernat que ce n'est pas encore trop tard, parce qu'ils peuvent toujours l'attraper. La police est en train de suivre Daniela jusqu'à ce que qu'on l'arrête. Daniela va sortir dans sa voiture, et elle va commencer à tirer sur les policiers. Les flics commencent aussi à tirer sur la voiture de Daniela, cependant, l'essence va commencer à couler par terre, à l'insu de Daniela. Daniela dit à sa nounou Esther de l'aider parce que les flics vont la tuer. Madame Esther dit à Daniela qu'elle s'est fatiguée de mieux vous l'aider à devenir une meilleure personne. Esther dit encore à Daniela qu'elle a consacré toute sa vie pour prendre soin d'elle. Esther supplie Daniela de se rendre à la police enfin de ne pas perdre sa fille Marga. Les flics dit à Daniela de déposer maintenant son flingue par terre. Romina est arrivée sur cet endroit, et elle va aussi supplier Daniela d'abandonner maintenant. Alors quand Daniela a vu Romina, elle a été très furieuse, et elle a voulu tirer sur elle. Cependant, les flics ont commencé encore à tirer sur la voiture de Daniela, et après, la voiture va exploser. Enfin, Daniela a été emprisonnée. Regarde comment est devenu son visage. Daniela supplie Romina de bien prendre soin de sa fille Marga. Daniela donne à Romina une petite maison construite en carton en disant que c'est la seule chose qu'elle peut donner à sa fille Marga. Romina demande à Daniela pourquoi elle ne veut pas la lui donner lui-même, Daniela dit à Romina qu'elle ne veut pas à ce que sa fille Marga puisse la regarder dans cet état. Marga et Cassie sont venus voir aussi Daniela qui est en prison. Daniela a honte de regarder même sa fille Marga. Marga dit alors à sa mère qu'elle ne la quitterait jamais, parce qu'elle l'aime beaucoup. Cassie dit aussi à sa grande soeur Daniela qu'elle peut toujours fixer les choses, et elle trouvera enfin la paix. Ok, c'est la fin de cette vidéo et si elle vous a plu n'hésitez pas de liker, surtout n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne louper aucune de nos futures vidéos, merci. Sous-titrage ST' 501